Une, deux, trois expositions temporaires prennent simultanément leur quartier au Musée des Beaux-Arts de Nancy. Trois expositions et trois genres bien distincts, dessins, photographies et installations d'art contemporain qui offrent ainsi au public de voyager d'un monde artistique à l'autre. Le Musée des Beaux-Arts a une collection qui est assez encyclopédique, qui commence au XIVe siècle et qui se termine à l'art d'aujourd'hui. Et donc on a déjà cette pluridisciplinarité dans les collections et l'idée c'est que les expositions soient le reflet exact de ces collections permanentes. pour qu'on ait un projet scientifique et culturel cohérent et que le visiteur ne saute pas d'un monde à l'autre en passant des collections permanentes aux expositions mais qu'il retrouve cette même diversité dans la programmation du musée. Ici, les œuvres de Jacques Tuillier, un éminent historien d'art et généreux donateur dont personne ne savait jusque-là qu'il était également dessinateur. Ses dessins secrets sont aujourd'hui mis en lumière. Il y a une pudeur que je trouve très touchante dans sa démarche de cacher justement ses dessins, de ne pas les montrer de son vivant et de laisser finalement l'histoire de l'art se faire après lui et laisser à ses collègues des générations futures le soin de redécouvrir ce qu'il avait produit pendant sa carrière. Des figures de nus masculins dérivés de la figure de Narcisse et traitées à la manière cubiste. À quelques pas de là, les photographies de l'artiste de renommée internationale, Michael Kenna, né en Grande-Bretagne, résident aux Etats-Unis, c'est surtout sur la France qu'il pose son regard depuis plus de 30 ans. Des études tout en finesse, comme en témoigne cette photo prise au château d'Haroué. Il va faire d'Haroué le lieu de la réinterprétation du travail de Mondrian en construisant comme ça une image très géométrique, très graphique et finalement ce n'est pas du tout la vue d'Haroué qu'on s'attend à avoir. C'est une photo qu'il a faite en 2013, il est revenu depuis et il a cette habitude de fréquenter toujours les mêmes lieux pour choisir un point de vue qui soit vraiment un point de vue d'artiste, un point de vue original. Original lui aussi, ce lotissement composé de tentes, sur chacune d'entre elles, gravé, un arrondissement de Paris. Avec cette installation, Christina Escobar interroge le paysage urbain et social, l'habitat précaire et fragile des laissés pour compte. Ma mission première c'est dialoguer, pouvoir en parler, ce qui me frappe, ce qui me dérange, ce que j'ai envie de parler. Après ce n'est pas du tout l'ambition que j'ai d'échanger le monde, de faire conscience aux gens. Pour moi le plus important c'est dans l'émotion en fait. C'est l'émotion qui va réveiller finalement mon idée première et je vais me laisser mener par cette émotion jusqu'à la fin. Pour moi, pouvoir la transmettre à les spectateurs, aux gens qui sont au public, c'est important. Au final, trois démarches, trois techniques et trois regards sur le monde. A vous maintenant de vous en emparer.